Le chapelet de Saint Joseph Le mois de mars est dédié à Saint Joseph. Fête de Saint Joseph le 1er mars, le 19 mars et le 1er mai. Chaque mercredi de l'année est consacré à Saint Joseph. Très chers priants, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de prières de ma chaîne Coccinelle de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux, vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux, vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux, vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon, que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Premier mystère Ne crains pas Matthieu 1, 20 Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Joseph est fiancé à Marie. Il aime Marie d'un véritable amour humain. Ils se sont choisis pour fonder un foyer. Saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire qu'il n'a pas existé de plus grand amour humain que celui qui unissait Marie et Joseph. Il découvre que Marie est enceinte et il décide de la répudier en secret pour qu'elle ne soit pas lapidée. Ce choix de Joseph montre sa pauvreté. Il remet à Dieu ce qu'il a de plus cher, considérant qu'il n'a aucun droit sur celle qu'il aime. C'est au moment où il remet pauvrement son projet de mariage où il accepte de se dépouiller radicalement que Dieu lui redonne Marie. Prière Nous avons des choses auxquelles nous tenons beaucoup légitimement. Un grand désir, un projet, une intention pour laquelle nous prions depuis longtemps. Mais sommes-nous pauvres dans la manière de le porter ? Sommes-nous crispés sur notre désir ou bien l'avons-nous remis pauvrement à Dieu ? Demandons à l'Esprit Saint de devenir des pauvres de cœur à la suite de Saint Joseph. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô tréchaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandez votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Deuxième mystère Noël Luc 2, 6-7 Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Les événements conduisent Marie et Joseph à la solitude et au silence de la crèche. Ils sont seuls pour accueillir l'enfant Jésus comme si Dieu voulait leur réserver cette naissance. Marie et Joseph se laissent conduire au silence par cette présence de l'enfant Dieu, parole la plus intime et aimante de Dieu. Prière Prions Saint Joseph en lui demandant la grâce du silence, que nous nous décidions à donner une place au silence dans notre journée pour nous rendre plus attentifs à la présence du Christ et de nos frères. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père et pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint-Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Troisième mystère La fuite en Égypte Matthieu 2, 13, 14 Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Joseph manifeste sa docilité à l'Esprit-Saint. Il se lève au commandement de l'ange. Il n'attend même pas le matin. Il ne se laisse pas arrêter par toutes les questions et toutes les peurs qui pourraient surgir en lui. Joseph est un homme avisé. Il doit avoir un grand sens pratique pour préparer ce long voyage en un rien de temps. Avons-nous l'habitude de confier à son intercession nos soucis, même les plus matériels ? À la lumière de ce mystère, nous pouvons croire qu'il les comprend. Demandons à Saint Joseph d'être des serviteurs dociles et avisés qui cherchent à accomplir la volonté de Dieu en mendiant l'Esprit-Saint pour savoir ce qu'il faut faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô tréchaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Quatrième mystère La compassion de Joseph Luc 2 33-35 Au moment où Marie et Joseph sont sont dans la joie de présenter au Père son enfant, la prophétie de Siméon vient assombrir cette joie. Que se passe-t-il à ce moment-là dans le cœur de Joseph ? Comme Marie, il ne peut comprendre cette prophétie. Il se trouve impuissant devant la souffrance qu'elle annonce. Il est toute compassion pour son enfant et pour son épouse. Ce qu'il perçoit, lui, l'homme juste, c'est le chemin tracé par Dieu. Joseph est avec Marie seul à pouvoir offrir cette épreuve. Prière Confions à Saint Joseph tous ceux qui souffrent de maladies, de solitudes, de découragement et autres blessures profondes. Qu'ils trouvent en Saint Joseph une présence fortifiante, compatissante et aimante. Que Saint Joseph les aide à faire de leur épreuve un lieu privilégié pour accueillir le Christ souffrant et rédempteur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail. jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin, de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Cinquième mystère Le recouvrement au Temple Luc 2, 48 Sa mère lui dit Depuis trois jours qu'ils ont perdu leur enfant, Joseph et Marie ont de quoi être inquiets. L'émotion de Marie est forte. Joseph reste discret et peut-être a-t-il essayé de rassurer Marie. Jésus va les amener à un nouvel appauvrissement. Ils doivent accepter d'être complètement dépassés par les actes et la vie de leur enfant. Ils doivent accepter de ne rien garder pour eux de la vie de leur enfant. La vie de Jésus est totalement pour le Père et pour le monde. Prière Prions Saint Joseph pour les parents et les éducateurs. Qu'ils aient le courage et de la patience dans leurs responsabilités. Qu'ils en découvrent la beauté dans le don d'eux-mêmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Prière finale Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre protection. Par l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus. Nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ s'est acquis au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. protégez, ô gardiens vigilants de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de l'erreur et de la corruption. Assistez-nous du haut du ciel, ô protecteurs très puissants, dans le combat contre la puissance des ténèbres. Et, de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la sainte église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. couvrez chacun de nous de votre constante protection, afin qu'à votre exemple et par votre secours, nous puissions vivre saintement, mourir pieusement et obtenir la béatitude éternelle du ciel. Amen. Litanie de Saint Joseph Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous Jésus-Christ, exaucez-nous Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous Sainte Marie, priez pour nous Saint Joseph, priez pour nous Illustre descendant de David, priez pour nous Lumière des patriarches, priez pour nous Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous Nourrissier du Fils de Dieu, priez pour nous Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous Chef de la Sainte Famille, priez pour nous Joseph, très juste, priez pour nous Joseph, très chaste, priez pour nous Joseph, très prudent, priez pour nous Joseph, très courageux, priez pour nous Joseph, très obéissant, priez pour nous Joseph, très fidèle, priez pour nous Miroir de Patience, priez pour nous Ami de la Pauvreté, priez pour nous Modèle des travailleurs, priez pour nous Gloire de la vie de famille, priez pour nous Gardien des Vierges, priez pour nous Soutien des familles, priez pour nous Consolation des malheureux, priez pour nous Espérance des malades, priez pour nous Patron des mourants, priez pour nous Terreur des démons, priez pour nous Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde Pardonnez-nous, Seigneur Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde Exaucez-nous, Seigneur Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde Ayez pitié de nous, Seigneur Dieu l'a établi le chef de sa maison Et l'intendant de tous ses biens Prions Ô Dieu, qui, par une providence ineffable Avait daigné choisir le bienheureux Joseph Pour être l'époux de votre Sainte Mère Faites, nous vous en prions Que, l'honorant ici-bas comme protecteur Nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel Vous, qui vivez et régnez dans les siècles des siècles Ainsi soit-il Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles Amen Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles Amen Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz